Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'Alternity Foot. Allez au CannesFootballClub.com Les bûchons sont rentrés dans la forêt, les bûchons sont de plus en plus laids, avec leurs barbeaux de 4 mètres et leurs haches qui font des chaînes, leurs chaussures écrasent des plantes, dans les arbres des fruits ils dansent, à trompe de tronçonneuse, les atrofines à la turpieuse. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids, ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Mais il est arrivé qu'un jour, il n'y avait plus d'arbre, il n'était que tristesse et désordre, les bûchons ont beaucoup souverte ce jour-là, il n'y avait plus rien à abattre, dans un village perdu, près des marais d'Ouao, les bûches sont rentrés, avec leurs bottes aux pieds et les matériaux visés. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids, ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids, ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Dans ce village perdu, il y avait un abattoir, les bûcherons ont prêté leurs mains, leurs forces, leurs courages, pour amattre les bœufs, les veaux, les porcs, pour en faire de la viande. J'ai ainsi que les bûcherons ont prié courage, en tronçonnant les bêtes. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids, ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Il est arrivé qu'un jour, dans ce village perdu, il n'y avait plus de bêtes pour faire de la viande, les bûches ont beaucoup souffert ce jour-là. Ils sont partis voir les gens de ce village éloigné, avec leurs bottes aux pieds et les matériaux visés. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Même pas les coups de sabre n'arrêteront leurs marches. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Même pas les coups de sabre n'arrêteront leurs marches. Les bûchons se montrent dans la chambre de ma mère, dans la chambre de mon frère, ils hachèrent mon père. Jusqu'à l'eau, puis je vais partir vers une autre forêt. Si un jour vous rencontrez un bûcheron, rappelez-vous que je ne veux pas sacrer mes enfants. Ils sentent à soif et le sang, ils cachent derrière leur barbe. Un futur horrible carnage. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Même pas les coups de sabre n'arrêteront leurs marches. Même pas les coups de sabre n'arrêteront leurs marches. Bûcheron ! Bûcheron ! Bûcheron ! Bûcheron ! Bûcheron ! Bûcheron ! Bien le bonjour et bienvenue à la première de la saison de Sport, Borat et Rock'n'Roll. L'entre-saison a été extrêmement longue et je suis extrêmement content de vous revoir pour la saison 2018 de IMFC. Je me présente, c'est Borat Simono, à rebasse James Simono sur Twitter. J-A-M-E-S-S-I-M-O-N-E-A-U. Ça fait deux ans, c'est la troisième saison que j'anime le podcast Sport, Borat et Rock'n'Roll. Pour les nouveaux, c'est assez simple. Dans le fond, je vous parle de l'impact en général, un peu du foot international de temps en temps. Et je vous passe au travers de tout ça, de la bonne musique francophone et québécoise habituellement. Mais aujourd'hui, on fait une petite aparté à ça. On va présenter du rock et du punk français de France. Parce qu'aujourd'hui, on a un invité pour la première fois de l'histoire de l'émission. On a Alexandre Burst, alias M. Foot de Foot, avec qui on a jasé pendant une bonne quarantaine de minutes et qui nous parle de la vision vue de la France du staff de l'impact, donc du staff 100% français de IMFC cette année, c'est-à-dire Rémi Garde, Robert Duvergne, Maxence Flachaise, Wilfried Nancy, qu'on va parler un peu moins parce qu'Alexandre ne le connaît pas nécessairement. Et le dernier, non le moindre, Joël Batts, le légendaire entraîneur des gardiens qui s'est joint à l'équipe à partir de Lyon au début de l'entre-saison. Donc aujourd'hui, ça va être un petit différent, comme je le disais, pour la musique. Ça va être du punk français. Vous venez tout juste d'entendre d'ailleurs du Bérurien Noir avec la chanson Les Bûcherons. Vous allez entendre tout de suite, dans pas très long, je vais vous passer une chanson de Guérilla Poubelle, la chanson Demain, il pleut. Ensuite, je vais vous passer l'extrait, la quarantaine de minutes avec Alexandre. Et au travers de ça, il va y avoir de la musique, il va y avoir du Dionysos, avec la chanson Song for Jedi, qui est une chanson en français malgré le titre. Et vous allez entendre à la fin de cette entrevue, vous allez entendre aussi du Ludwig Von 88 avec la chanson 10 000 soleils. Et vous allez entendre du Tagada Jones avec la chanson Je suis démocratie. Et après l'entrevue avec Alexandre, je vais vous faire une petite chronique bière, un peu écourtée. Je vais vous parler d'une seule bière qui est une pilsner française, donc on va rester dans le thème français. Et donc c'est ça, on s'en va entendre immédiatement du Guérilla Poubelle avec la chanson Demain, il pleut. Et on revient tout de suite après avec un petit entretien avec notre invité, monsieur Foot de Foot. Donc bonne écoute et à tantôt. A quoi ça sert ? On est tous morts. A quoi tu sers ? Je t'aime encore. Bataille déjà perdue, une histoire déjà entendue. C'est pas que je crois en rien, je crois plus tout court, ça me convient. Chez moi, je dois un pas, je suis pas chez toi, il fait trop froid. J'ai perdu mon drapeau. Je crois plutôt que j'ai brûlé. J'ai oublié que c'est un bon, j'ai oublié que c'est un secret. Je vais faire encore croire en une pierre des seuls. Je ne suis pas très bien, trop pressé de mourir pour écouter ce baratin. Je m'enverre, j'aimerais les yeux. Mais dans la vie, tous les hommes sont plus gueux. Je m'enverre, et demain il pleut. Mais dans la vie, tous les chiens sont plus gueux. Y'a tellement rien à dire, oblige de mentir. Y'a tellement rien à faire, oblige d'avoir l'air conditionné, auditionné. Attention, laissez-vous oublier, une vie pour vivre mieux qu'une putain d'illusion. Ils sauraient pour vivre mieux qu'une putain d'illusion. Trois-le-marchand exprimé, heureusement qu'à la fâche, je pue pour te rappeler. Demain, il pleut. Je m'enverre, j'ai mal aux yeux. Mais dans ma vie, tous les hommes sont plus gueux. Je m'enverre. Demain, il pleut. Mais dans la vie, tous les chiens sont plus gueux. Sous-titrage ST' 501 On aurait pu construire, écrire les poèmes sur les murs, Faire un potage et nous sommes marseillés. Tous les flics dans la scène, On aurait pu arrêter de voir ouvrir les cachets des animaux. On aurait pu sourire les bêtes. Et Paris serait beau ! Paris serait beau ! Paris serait beau ! Paris serait beau ! Je m'enverre, j'ai mal aux yeux. Mais dans la vie, tous les hommes sont plus gueux. Je m'enverre, demain, il pleut. Mais dans la vie, tous les chiens sont boiteux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ma vie 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 Sous-titrage ST' 501 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 Qu'un joueur s'entraîne Mais ne fait pas de compétition Le retour à la compétition Il est toujours risqué Voilà Pour revenir à Duvernes Dernièrement il y avait Dans la presse Une interview D'un des coaches Des moins de 16 ans De Lyon Qui est venu au Québec Il y a. Quelques jours Pour partager Son expérience Et durant l'interview Qui était faite Il expliquait que Duvernes pour lui C'était le haut niveau mondial c'est aussi un avis que moi je partage alors évidemment Robert Duvern c'est l'homme qui a tenu tête à Evra et a jeté son chronodrage il a tenu tête à Evra et lui il ne s'est pas pris un coup de pied c'est quand même que il a des qualités donc c'est lui évidemment mais ce n'est pas que lui Robert Duvern c'est quand même quelqu'un qui est posé, qui est assez calme qui a des valeurs et ses valeurs elles le suivront à Montréal et elles l'ont suivi D'hiver il a été à l'origine des Régita de Lyon, multi champion de France et cette équipe elle avait la particularité de toujours bien finir ses championnats en coiffant souvent les concurrents à la fin de l'année et c'est grâce à ce travail et c'est aussi grâce en partie à ce travail, à la qualité de ce travail que les Lyonnais et anciens Lyonnais qui formaient à l'époque la base de l'équipe de France ils ont fait du lobbying pour qu'ils soient intégrés au staff de l'équipe de France et c'est vrai qu'il a vraiment donné satisfaction parce qu'il connait vraiment son métier et je voudrais aussi faire une petite parenthèse il est aussi important de dire que ses compétences ne s'arrêtent pas à la préparation physique il ne faut pas penser ça c'est aussi un vrai entraîneur adjoint il a toutes les compétences requises voilà et enfin pour montrer la motivation qu'il a eu à venir à l'impact il y a Benoît de Quevovillet qui est un journaliste du nord de la France et qui a révélé il y a quelques semaines dans un podcast Lundi c'est foot aussi qui s'appelle Lundi c'est foot aussi et qui est intéressant quand on s'intéresse au club du nord de la France que Duvern avait mis une grosse pression sur Lens et que Lens l'avait libéré à contre-coeur je pense que là ça montre encore la motivation qu'il avait à venir à l'impact et à travailler avec évidemment Garde mais aussi les autres membres du staff maintenant passons à l'entraîneur adjoint donc Maxence Flachaise qui semble plaire à quelques demoiselles sur Twitter justement d'ailleurs on les salue on salue toutes les demoiselles de Twitter tout à fait moi j'ai salué même particulièrement Steph quitte à faire tant qu'à ça mais oui et voilà voilà ouais je vais essayer de vous le présenter donc Maxence Flachaise c'est aussi un ancien joueur professionnel français donc lui il a eu une carrière un petit peu plus modeste que celle de Garde ou de Batts on peut dire que c'est pas difficile il a joué principalement en Ligue 1 et en Ligue 2 à Lyon à Sochaux où il a laissé un grand souvenir et aussi entre autres à Valenciennes et à Grenoble Grenoble c'est sa ville natale donc Grenoble c'est une ville qui n'est pas très loin de Lyon donc comme tu l'as dit c'est le moins connu des 4 nouveaux mais il aura un rôle important parce qu'il sera au centre de la machine comme adjoint multitâche donc animation des séances rapport sur les joueurs tampon entre les joueurs et Rémi Garde et bien d'autres choses donc c'est vrai que Rémi Garde il a une façon de fonctionner qui est la façon maintenant qui est la plus répandue en Europe qui a principalement commencé en Première Ligue et qui maintenant s'est généralisé donc c'est vrai que lui c'est un manager il a un regard extérieur et il a des adjoints qui vont mettre en place l'échauffement la préparation physique des petits ateliers et lui il va passer d'un atelier à l'autre et il va observer de loin il va prendre note il va recadrer peut-être il va prendre quelques joueurs individuellement en expliquant ce qu'il va ce qu'il ne va pas ce qu'il désire faire mais il ne va pas comme on a connu il y a une vingtaine d'années en France diriger la séance un peu comme Guirou le faisait ou Guirou il arrivait le matin il mettait les plots il vérifiait si tout était bien là si les buts étaient au bon endroit et il comptait les garnements non c'est vrai que lui il a une vision qui est une vision de manager et finalement il a un staff qu'il dirige le staff dirige les joueurs et il y a une interaction entre toutes ces personnes si je devais définir la caractéristique de la carrière de Flachès pour revenir aux joueurs je dirais qu'il a su utiliser 110% de son potentiel des Flachès en France il y en a énormément mais lui il a réussi à faire une carrière remarquable contrairement aux autres et je pense que s'il arrive à faire naître cette volonté cette exigence chez les joueurs on aurait une très belle saison et c'est vraiment mon espoir je pense que c'est vrai qu'il est un peu en retrait par rapport aux autres parce que finalement je pense aussi qu'il est un petit peu moins sollicité il a une carrière qui est moins installée mais c'est pas parce qu'il est en retrait qu'il sera moins important encore une fois il va avoir ce rôle d'animation des séances il va avoir aussi à mon avis il va avoir un oeil sur les autres équipes faire des rapports mais il saura aussi faire le tampon entre les joueurs et gardes et c'est vrai que ça c'est important parfois les joueurs ont un peu de mal d'aller voir l'entraîneur et parfois il y a des choses qu'on peut dire à un entraîneur adjoint qu'on ne peut pas dire à l'entraîneur principal et donc c'est vrai que et c'est aussi pour ça que Gardes a vraiment tenu à le faire venir c'est quelqu'un de qualité et c'est vrai qu'il a eu une opportunité il a eu plusieurs opportunités comme Rémi Gard d'ailleurs en France et il a préféré ou attendre ou au moment où on lui a proposé l'impact prendre l'impact plutôt que faire d'autres expériences et donc là aussi la motivation elle sera là elle sera importante et là aussi lui non plus il n'est vraiment pas venu pour échouer vraiment pas parce que contrairement aux autres le gros de sa carrière est devant lui et lui dans l'enfance ça sera un peu la force tranquille si on veut enfin oui une force tranquille mais une force tranquille quand même force il a aussi un gros caractère il y a quand même du caractère là-dedans c'est vrai que mais c'est vrai que lui il aura en effet ce rôle un peu de pas de médiateur mais voilà d'éléments centraux je pense que Patrick Svernier aussi il va aussi avoir un rôle auprès des joueurs de pour voilà en rassurer certains pour essayer d'en guider certains et c'est sûr qu'il comme ces deux n'ont pas les mêmes voilà c'est pas eux qui font l'équipe donc ils ont un regard et ils ont une parole et ils ont un accès qui est différent du regard de l'accès que les joueurs pourront avoir à Rémy Gard excellent et maintenant passons au dernier et non le moindre Joël Batz qui selon ce que j'entends ici et là est une sorte de légende en France est-ce que c'est exagéré ou non je pense vraiment que c'est une légende très sincèrement je pense que c'est une légende d'abord ça a été un joueur sinon de légende ça a été un joueur majeur de l'équipe de France qui championne d'Europe en 84 et qui a fait un très beau parcours en 86 pour l'anecdote c'est vrai que Joël Batz a joué contre le Canada au premier tour de la coupe du monde en 86 et il n'a pas pris le but donc c'est vrai tout un exploit tout un exploit non mais on peut plaisanter de ce match on peut tout à fait plaisanter mais l'équipe de France en 86 à la fin du match à 0-0 ils ne plaisantaient pas beaucoup non effectivement à 0-0 et c'est vrai qu'à 0-0 ils ne plaisantaient pas d'un coup c'était beaucoup moins rigolo nos cousins canadiens ils étaient moins comment dire ils étaient moins moins faciles voilà ils étaient moins moins mauvais qu'est-ce que la plupart des français sinon espéraient au moins pensaient les français ont découvert JPP d'ailleurs à cette occasion et c'est vrai que c'était ça c'était aussi important et donc oui Batz c'est une légende alors c'était un gardien légendaire c'est le troisième gardien avec le plus grand nombre de cap et c'est il est dans le top 2 des grands gardiens de l'histoire de l'équipe de France avec évidemment Fabien Barthez mon préféré ton préféré et bien c'est un choix c'est vrai qu'il y a deux générations d'écart et voilà c'est vrai que le Batz joueur c'est le football d'avant le football où on pouvait faire une passe en retrait aux gardiens le football où les gardiens captaient le ballon et ne se contraissaient pas de le repousser voilà c'est le football où sur corner les gardiens sortaient de leur but et attrapaient le ballon une autre époque mais c'est ça quand on a des invités vieux ils vous parlent de vieilles choses c'est le risque en fait il a gagné la coupe d'Europe l'année de ma naissance donc ah l'année bénie et voilà donc c'est aussi un entraîneur des gardiens de légende puisqu'il a quand même réussi il vient à former tous les enfin les principaux gardiens que l'équipe de France a connus ces dernières années coupaient et Iuris et il a aussi formé Lopez qui est un grand espoir au Portugal qui fait évidemment déjà partie de l'équipe du Portugal mais qui n'est pas encore titulaire d'accord et c'est vrai que sur Twitter moi j'ai beaucoup lu que surtout au début les partisans espéraient vraiment que gardes fassent venir des joueurs et pour l'instant j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite déception Bats s'il veut il fera venir des gardiens sans aucun problème moi j'ai discuté avec deux gardiens français ou binationaux qui jouent actuellement en Ligue 1 et en Ligue 2 et les deux rêvent de jouer avec Bats et surtout de s'entraîner avec Bats et voilà et que Bats soit en MLS ou dans le championnat chinois ou taïwanais eux ce qu'ils veulent c'est pouvoir travailler avec lui au quotidien parce qu'ils savent très bien que Bats va les faire progresser comment on voit en France le fait qu'il est comme un homme comme lui de sa réputation est quitté pour aller au Canada et aller au Québec avec l'impact alors en fait ça a étonné sans étonner ça a étonné évidemment parce qu'il était installé à Lyon qu'à Lyon c'est une idole les supporters l'adoraient enfin je pense qu'il a été ça a beaucoup été réveillé aussi dans la communauté les tifos comment le peuple lyonnais lui a dit au revoir l'émotion qui était palpable et qui était vraiment générale voilà Bats il est arrivé à Lyon Lyon était un club relativement modeste et il a fait partie de toutes les réussites et c'est vrai que les Lyonnais ont compris que Bats aimait ce club fortement c'est un homme de club Bats il est c'est pas être corporate c'est encore supérieur voilà il s'investit à fond il aime ses joueurs il aime ses gardiens et et donc voilà cet amour ça transpire et c'est vrai que beaucoup de gardiens notamment Coupé était interrogé il n'y a pas très longtemps et il expliquait en fait que Bats il fait progresser les gardiens en faisant des entraînements qui sont à la fois qui sont pas répétitifs et ça c'est important pour un gardien c'est vrai que souvent par définition c'est répétitif pas avec Bats et c'est aussi des protégés et ça c'est très important et pour revenir un petit peu à ta question j'ai fait quelques dégressions on a été étonné qu'ils partent en MLS parce que c'était pas prévu et qu'il aurait pu évidemment découvrir d'autres championnats mais on n'a pas été étonné parce que les gens qui connaissent Bats savent son amour pour les Etats-Unis et le Canada et c'est un amour qui est ancien et c'est vrai que Bats a toujours dans ses interviews il a toujours expliqué que voilà ses vacances étaient américaines que ses vacances étaient canadiennes qu'il aimait les grands espaces qu'il aimait cette culture et qu'il avait un vrai intérêt pour les Etats-Unis et je pense que s'il y avait eu un championnat compétitif et si on lui avait aussi sans doute proposé il aurait sans doute fini sa carrière aux Etats-Unis et voilà et je pense que lui aussi il n'est pas venu pour faire de la figuration il n'est pas venu du tout pour faire du tourisme même s'il va beaucoup se plaire à Montréal il est venu pour réussir parfait parfait donc ça fait un peu le tour du staff avais-tu quelque chose à ajouter sur l'1-2 ? non je pense pas je pense qu'on a fait le tour si tu n'as pas de questions on peut passer au prochain sujet quand j'étais petit j'étais un Jedi tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait souvent je m'électrocutais et j'ai rencontré une fille en forme de fée tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos ma peau se transformait en pire ou grave quand j'étais une fille je suis une histoire j'étais une fille quand j'étais quand j'étais une fille je suis une photographe quand je fut je suis une seule 本当e je suis une mot și je suis une morale je suis une jeune je suis une force On s'électrocutait souvent Lorsqu'on s'embrassait un peu trop longtemps Et encore aujourd'hui et maintenant Quand j'étais petit, j'étais un Jedi Tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait Souvent je m'électrocutais Et j'ai rencontré une fille en forme de fée Tellement nerveuse qu'orsqu'elle griffait Mon dos, ma peau s'est transformée En pire ou gravée When I was a child, I was a Jedi When I was a child, I was a Jedi I was a Jedi When I was a child, I was a Jedi When I was a child, I was a Jedi When I was a child, I was a Jedi When I was a child, I was a Jedi When I was a child, I was a Jedi Passons maintenant à quelque chose qui te tient à cœur, je le sais. L'échange de Laurent Simon et ce qui s'est dit sur Twitter. Pour résumer, pour ceux qui étaient peut-être cachés sous un rocher, Laurent Simon qui a été échangé un peu abruptement au Los Angeles FC contre deux joueurs qui venaient d'être pris au repêchage d'expansion. Donc le jeune Rahim Edwards et le Finlandais Ray Thala. Et donc ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir sur Twitter. Au départ, ça a été le choc pour les supporters. Mais après, on a eu une petite vague de gens qui ont un peu, pas craché sur Laurent Simon, mais qui ont un peu dit que c'était peut-être pas une mauvaise chose qu'il soit parti. Et là, il y a eu l'arrivée de Diallo et plusieurs ont comparé les deux joueurs. Et toi, ça, je crois que ça t'adresse les poils sur les bras, n'est-ce pas? Oui, pas que sur les bras. Pas que sur les bras. Oui, non, et Dieu sait que j'ai beaucoup de poils partout et ça me dresse tous les poils. Bienvenue dans le jeu. Moi, j'appelle ça le Simon Bachine. Voilà, et c'est vrai que ça me... Enfin, je trouve ça profondément honnête parce que finalement, Simon, c'est un peu ta blonde. Ta blonde qui est partie avec un autre et maintenant, tu dis qu'elle est plate. Mais en fait, non. C'est toi qui l'as échangé contre des plus jeunes et qui espère que tu seras plus heureux avec. On dira ce qu'on veut, Simon, mais après une saison où il a fait le pompier de service au milieu d'une défense sans organisation et dans une ligue maîtrisée, il arrive encore à être sélectionné par la Belgique et il ira à la Coupe du Monde avec un outsider. Et je ne suis pas certain qu'il y ait énormément de joueurs de l'Impact ou même de la MLS qui feront la Coupe du Monde dans cette position. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment trouvé ça très, très, très injuste, la façon dont il a été traité. Et c'est vrai que je te remercie vraiment de me donner l'occasion de le dire. Je l'ai beaucoup écrit. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup fait réagir. Mais moi, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Et voilà, je trouvais que c'était injuste. Je trouvais que c'était... Je ne vais pas dire immoral parce que voilà, ça reste du business. Mais bon, ce n'était pas bien. C'était vraiment injuste. Et le bashing qui s'est produit après, moi, ça m'a encore plus embêté. Et puis évidemment, Simon avait un gros salaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise s'il y a des joueurs à qui il faut donner un grand salaire? Si l'Impact veut me faire jouer, ça sera moins cher. Mais bon, ça sera moins bon aussi. Grâce à l'air et un peu pour l'Impact, je crois qu'il trouvait qu'il avait un peu une grande gueule aussi, je crois. Ah oui. Je pense qu'il disait quand même beaucoup de vérité. Maintenant, évidemment. Tout à fait. Mais je suis d'accord. Et ça, c'est une particularité que j'ai découverte dernièrement des joueurs français. C'est que... Des joueurs belges, pardon. C'est que contrairement aux joueurs français, ils ont moins de gueules de bois. De gueules de bois. De langue de bois. De gueules de bois, je n'en sais rien. On en parlera peut-être de gueules de bois un peu plus tard. Mais de gueules de bois, je n'en sais rien. De langue de bois. On a Meunier à Paris. C'est vrai que Meunier dit les choses comme elles sont. Simon aussi. Finalement, c'est une vraie honnêteté. Puis je pense qu'on a besoin parfois de gens qui disent des choses en public. Et ça fait avancer. Ici, en Amérique, disons qu'avec la culture du hockey, c'est quelque chose que je crois qu'on a de la difficulté. Ici, devenant un sportif, on dirait qu'on est tellement habitué d'entendre la cassette, d'entendre... Je ne sais pas si tu connais l'expression. Toujours le même discours. On dirait que Simon, autant ça faisait plaisir à des gens qui soient aussi honnêtes, autant qu'on dirait que ça... Comment je pourrais dire? Des plaisants. Oui, il y a beaucoup de gens que ça les froissait. Tu ne peux pas dire que l'arbitre a été mauvais. Tu ne peux pas dire que vous avez été pourri. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas être capitaine si tu dis ces choses-là. Pourtant, c'est tout à fait normal de dire. Si tu le penses, tu le dis. Exactement. Si tu le penses, tu le dis. Après, je pense que parfois, il faut mettre un peu de gants. Et on a un peu reproché justement à Simon de ne pas mettre de gants. Et encore une fois, ce que tu dis est vraiment intéressant, surtout pour la partie capitana. L'année dernière, Simon n'avait pas le brassard de capitaine. Ce n'était pas lui le capitaine. Et je pense que s'il avait été capitaine, il n'aurait peut-être pas dit les choses de la même façon. D'ailleurs, si Simon était toujours là, la question du brassard, la question du capitana se poserait par un. On poserait moins la question. Piette, Piatti, machin. À mon avis, ça serait Simon. Tout le monde serait content. Il a toutes les qualités qu'il faut. Et je pense en effet que s'il était capitaine, d'ailleurs, ce qui peut lui arriver dans sa nouvelle équipe, il sera un petit peu moins direct, il sera un petit peu moins cash. Et voilà, il mettra un petit peu plus de mesures dans ses propos, dirons-nous. Bon, donc ça fait un peu ça pour Simon. Parlons maintenant de son supposé remplaçant qui, en fait, ne sera pas du tout son remplaçant, étant donné qu'il va manquer toute la saison. Donc, Diallo, j'oublie son prénom. Zakaria. Zakaria, bon, c'est ça. J'avais Mamadou dans la tête au final. Donc, Zakaria Diallo qui s'est blessé à l'entraînement. Mais toi, je pense que tu as trouvé que son arrivée ici était un peu surévaluée et surfaite. Je me trompe-tu ? Voilà, exactement, survendu. Bon, maintenant, évidemment, c'est un peu compliqué. Diallo est blessé, donc je ne vais pas tirer sur une ambulance. Et on lui souhaite, évidemment, on prend un rétablissement et on souhaite vraiment qu'il puisse revenir le plus rapidement possible et qu'il puisse jouer des matchs avec l'impact. Moi, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur et c'est important de le dire. Je n'ai jamais dit qu'il était mauvais. Je n'ai jamais dit qu'il ne réussirait pas en MLS. Il y a beaucoup de joueurs français, notamment, qui ont une carrière modeste en Europe et qui ont très bien réussi. Et je pense que si Diallo, quand il reviendra, réussit à faire des performances comme celles que Colin a faites quand il était MVP, tout le monde serait très content. Maintenant, comme tu le dis, je considère vraiment qu'on l'a survendu et surtout qu'on l'a très rapidement comparé à Simon. Je suis désolé, mais c'est vraiment deux niveaux très différents. Il y en a un qui est international beige, l'autre, il n'est pas international ni français ni ciganais. Il n'a jamais été appelé et il n'a jamais même été, comment dire, susurré pour aucune des deux sélections. Ils ont un autre point commun, ils ont un point commun en tout cas, c'est qu'ils ont tous les deux fréquenté le championnat beige. Je pense que ça, c'est assez révélateur. Le championnat beige a fait de Simon en international. Et Diallo, dans le championnat beige, il a connu le banc. Ça fait une vraie différence. Donc, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup dit que c'était un joueur d'expérience. Dans un sens, c'est un joueur d'expérience, mais c'est un vieux jeune joueur. Il a 31 ans, mais il a moins de 150 matchs professionnels derrière lui. Et en effet, il arrive avec une réputation flatteuse de meilleur défenseur de la Ligue 2. Mais, enfin, dans une carrière, meilleur défenseur de la Ligue 2, un titre acquis sur six mois. Six mois de haut niveau en 31 ans, ce n'est quand même pas des plus rassurants. Et au terme de ces six mois, il se fâche avec son coach qui lui indique qu'il ne jouera plus, mais qu'il faut qu'il trouve un nouveau club. Et il lui faut huit mois pour trouver un nouveau club. Quand on a un très bon joueur, on le punit et on mange ton chapeau pour le bien de l'équipe et on le repaille rapidement jouer. Et donc, ce super joueur qui est libre et gratuit et ne trouve pas de club en huit mois, c'est quand même étrange. C'est louche. Mais oui. Surtout que, quand même, ce n'est pas à toi que je vais le dire, le footballeur est le meilleur produit d'exportation en France, avec le vin et les cuisiniers. Donc, ce n'est pas logique. Non, tout à fait. Mais, pour remettir à la... Oui, oui, vas-y, vas-y, excusez-moi. Oui, voilà. Juste pour revenir à la blessure, j'avais un peu à dévue le gâché tout à l'heure. Il n'a pas joué pendant huit mois. Pendant huit mois, il s'est entraîné, évidemment, à Brest. Mais quand le manque de compétition, c'est quelque chose qui est connu, c'est traître. Et à un moment ou à un autre, où on a une baisse de niveau, une baisse de forme, où on se blesse. Alors, je ne dis pas, évidemment, que je le savais, que j'étais visionnaire, mais il y avait un vrai risque. Et c'est vrai que là, si on fait venir un joueur qui, comme lui, a connu le banc depuis trop longtemps, bien sûr, risque, il va aussi exister. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas là pour faire l'oiseau de mauvaise augure, mais je voulais juste donner cette petite information, ce petit avis. Voilà. Le premier interview, on le présente. Il se présente, il dit qu'il est content d'être là. Bon, parfait. La MLS, il veut découvrir, qu'il arrive en étant modeste. Et quelques instants après, on lui demande, alors, Simon est parti, vous allez le remplacer ? Il dit, oui, Simon, c'est une idole ici, à Montréal. Mais moi, ça ne me fait pas peur et je vais assumer. Non, mais non, mais non. Après tout ce que je viens de dire, il est au courant, il se connaît. Non, je trouvais que c'était quand même un peu, c'était un peu beaucoup. Et c'est vrai que, voilà, il a été un peu survendu. Lui aussi, il s'est un peu survendu. Et puis, je pense qu'il y avait aussi un vrai espoir quand on l'a vu. Et puis, finalement, je pense que tout le monde s'est dit, si on laisse partir Simon, c'est qu'on a une solution mieux. Voilà, quelqu'un qui soit plus grand, qu'il soit dominant dans le jeu aérien, qu'il soit capable de grandes choses. Et finalement, Diallo, sur une image de pré-saison, surtout contre l'équipe USL, d'accord, mais il a quand même montré qu'il avait des qualités, qu'il avait un œil, qu'il avait un bon pied, un bon jeu de tête et qu'il était capable de faire beaucoup de choses. Et c'est aussi comme ça qu'il s'était présenté, en partie à raison. Oui, l'opération Charme marchait très bien à ce moment-là. Oui. Je te remercie beaucoup, Alexandre. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Avant de te quitter, je voudrais évidemment te remercier de m'avoir invité. J'ai passé un moment très agréable. J'espère que les gens qui nous écouteront passeront aussi un moment agréable. Et puis, avant de nous quitter, je voulais vraiment saluer toute la communauté de l'Impact sur Twitter et leur dire à quel point j'appréciais de jaser avec eux, à quel point j'ai aussi apprécié finalement d'être très rapidement adopté, à ma grande surprise, même si je suis parfois très désagréable. Et je voudrais évidemment aussi embrasser Adrien, mon fils. Oui, oui. Pour moi, il va m'en vouloir. Et dire que je pense que cette saison, elle va bien commencer. On a, comme tu l'as dit, un staff de qualité. On a des joueurs de qualité. On a Samuel Piette qui va faire, à mon avis, une grande saison. Il sera à côté de Taïder. Il est prêt. Il a eu les mois derniers pour s'accoutumer à cette nouvelle vie, à la MLS. Et je pense qu'avec Piatti et avec d'autres, ils vont réussir à tirer cette équipe. Et on va faire quelque chose parce qu'on n'a pas le choix et parce qu'on a été trop déçus l'année dernière pour être déçus une deuxième année. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va se laisser là-dessus. Et dimanche, on vous le rappelle, l'Impact qui joue à Vancouver, le match d'ouverture, pas d'ouverture locale, mais le match d'ouverture de sa saison. Et toi, en France, c'est quoi, à minuit ce match-là environ? C'est très tard. C'est très tard, effectivement. J'en doute pas. C'est la nuit. C'est la nuit. Oui, c'est la nuit. Mais bon, maintenant, on a de la chance. Il y a tout un tas de façons de voir les matchs. Et si je ne suis pas là physiquement, je serai là dans mes rêves. Et le lendemain, je croiserai les doigts. Il n'y aura pas de... Personne ne va me le divulguer gâcher. Et voilà. J'espère voir. Sinon, une victoire, au moins un bon match. Et on va partir du bon pied. Parfait, parfait. On finit ça juste au bon moment. La Marmaille est revenue chez moi. Donc, ça va être maintenant impossible de continuer d'enregistrer. Vive la Marmaille. Et voilà. Donc, je te remercie encore beaucoup. Et on remet ça très, très bientôt. Merci à toi. Salut. Salut. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avions à nos lèvres, un cri tremblant d'horreur. Quand les craintes impartiales, du feu nous engloutis. Nous avions sur nos lèvres, un murmure de douleur. Quand nous volions en pièce, soufflez par sa rage à vol. Sachant, oubliant qui, au cœur froid comme l'ébène. Planant là où c'est cru, c'est plus d'étoiles assassines. Mais sans doute là, c'est plus des lieux adorés au soleil. Les masques voient leur face comme l'ébène. Les masques voient leur face comme les cagoules des bourreaux. Dispersons notre amour. Au gré des vents, au gré des flammes. Du sang sans leur pousse, de l'or pour leurs femmes. Nos parcs sont leurs cibles et nos fils sont leurs flammes. Du sang sans leur pousse, de l'or pour leurs femmes. Dispersons notre amour. Tu sang sans leur pousse, de l'or pour leurs femmes. Nos parcs sont leurs cibles et nos fils sont leurs flammes. Du sang sans leur pousse, de l'or pour leurs femmes. Dispersons notre amour. Tu sang sans leur pousse, de l'or pour leurs femmes. Du sang sans leur pousse, de l'or pour leurs femmes. Du sang sans leur pousse, de l'or pour leurs femmes. Du sang sans leur pousse, de l'or pour leurs femmes. Du sang sans leur pousse, de l'or pour leurs femmes. Du sang sans leur pousse, de l'or pour leurs femmes. Du sang sans leur pousse, de l'or pour leurs femmes. Du sang sans leur pousse, de l'or pour leurs femmes. Du sang sans leur pousse, de l'or pour leurs femmes. Du sang sans leur pousse, de l'or pour leurs femmes. Du sang sans leur pousse, de l'or pour leurs femmes. T'aurons la fleur Dix mille soleils Routes au fond de nos âmes Qui aiment ce type de bière Elle a un bon petit goût citronné Un peu aussi des notes de pain frais Une légère touche de houblon Je vous dirais C'est pas du tout comme une IPA Mais vraiment Moi j'ai trouvé ça Vraiment rafraîchissant Très très bon, une bonne bière de soif Une bonne bière Très 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 invitante Et c'est un peu différent Des Pilsner tchèques Qu'on peut connaître habituellement Donc déjà qu'il n'y a pas de houblon Saz Qui sont les classiques des Pilsner tchèques Donc ça change un petit peu du goût L'amertume est très très mince Mais vraiment c'est rafraîchissant Et effervescent Et vraiment très très bon Donc je vous conseille cette bière Férocement C'est pas si ça se dit Mais c'est correct Donc ça fait le tour pour l'émission aujourd'hui J'espère que vous avez apprécié le petit entretien Avec Alexandre Burs Alias Monsieur Foot de Foot Et moi je vous dis Au mois prochain Donc au mois d'avril Pour la prochaine édition De Sports, Borat et Rock'n'Roll Et entre temps Je vous souhaite un excellent match D'ouverture De la saison à Vancouver Et un autre excellent match d'ouverture Local Le 17 mars Face au Toronto FC Au Stade Olympique Je vais y être Et j'espère vous rencontrer En grand nombre On pourrait peut-être S'arranger là Pour rencontrer Se rencontrer Quelques-uns d'entre nous Donc Je vous laisse là-dessus Et je vous laisse d'ailleurs Sur une chanson Excusez-moi Je vous laisse sur Tagada Jones C'est la chanson Je suis démocratie Et donc c'est ça Donc bon mois Et on se revoit En avril Bye C'est ça D'un coup Comme chacun d'entre nous Ni plus ni moins J'encaisse les coups Dans un coin de gring Regroffier J'observe le monde Se tétaniser Les guerres de clans Ça me gagne rien des doutes Je regarde ce monde De devenir fou Je vois les nations Levez les poids Et les peuples sombrer A pain Je suis un enfant De la démocratie Je suis libre-penseur Je suis un archi Je suis un soldat De la pressentie Je suis un caricat Tu es libre-lite Je peux mourir Torgine Si ça me dit Je veux dire de tout De n'importe qui Je peux vivre libre Je suis insoumis Je suis pas religieux Je suis philosophie Ah ! Souviens De la pression facile Guerre son populaire De la loutie militaire Je me suis pas le pion De récupération De plus De l'unité De l'unité Je suis indépendant Je suis satirocite Je suis n'importe qui Mais je sais qui je suis Je suis fraternité Liberté d'expression Je suis laïcité Liberté d'opinion Je suis liberté d'accuse Bien sûr aussi Ne me faites pas dire Ce que je n'ai pas dit Je ne suis pas marine Je suis démocratie Je ne suis pas poutine Oui je suis Charlie Oui je suis Charlie Je suis un enfant De la démocratie Je suis libre-penseur Je suis un archi Je suis un soldat De l'art de la pressentie Je suis caricature De l'unité militaire Oui je peux mourir De l'unité Si ça me dit Je peux dire de tout De l'art de qui Je peux vivre libre Je suis insoumis Je suis pas religion Je suis philosophie Je suis une idée Qu'on peut contrôler Ni une loi Ni une fatouille Libre comme l'air Je suis solidaire Contre les extrêmes Les haines et les guerres Enfant d'attentat Et je ne veux pas contre ça Enfant du peuple Qui me tend les bras Libre comme l'air Je suis solidaire Contre les extrêmes Les haines et les guerres Les haines et les guerres Je suis un enfant De la démocratie Je suis libre penseur Je suis un archi Je suis un soldat De l'art plaisantie Je suis caricature Et ironie Je peux mourir De l'art de qui Je peux dire de tout De n'importe qui Je peux vivre libre Je suis insoumis Je suis pas religion Je suis philosophie Je suis démocratie Je suis démocratie Je suis démocratie Je suis charlée Je suis démocratie Je suis qui Je suis démocratie Sous-titrage ST' 501